Ça fait bien longtemps que je n'ai pas tourné Ça m'avait beaucoup trop manqué de pas tourner une vidéo J'espère que le son est bien meilleur J'aime trop cette petite robe Méga fan Coucou tout le monde, c'est Coco Liner Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien Moi ça va, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné Donc je suis assez contente de faire une vidéo aujourd'hui Comme je vous l'avais dit, j'ai fait une petite pause en fait D'à peu près un mois parce que j'avais mes partiels Vive la fac, du coup bah il fallait bien que je révisais Un moment donné, du coup voilà, pour ceux qui se demanderaient Ça s'est plutôt bien passé, on verra pour les notes Inch'Allah, mais en tout cas voilà, c'est fait Je suis contente de moi et je peux reprendre les vidéos Donc ça, ça me fait vraiment plaisir parce que ça manque trop Quand je fais pas de vidéos pendant un mois, genre c'est beaucoup trop long Du coup aujourd'hui je retrouve pour une vidéo qui n'est pas hyper originale Parce que je vous avais dit que je la ferais sûrement C'est une vidéo sur mes cadeaux de Noël, je vous avais dit dans ma dernière vidéo C'était une vidéo sur plein d'idées de cadeaux Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i C'était comme une sorte de wishlist Et dans cette vidéo je vous disais que j'allais sûrement faire une vidéo sur mes cadeaux Parce que cette année j'ai voulu demander plein de petits cadeaux Je sais pas vous, mais moi personnellement je préfère avoir plein de petits cadeaux Tout le sapin plutôt qu'une enveloppe avec de l'argent Mais encore une fois c'est chacun ses goûts Moi personnellement je voulais, donc j'ai demandé plein de petits trucs et tout Donc je suis trop contente, je sais la chance que j'ai Je suis vraiment heureuse d'avoir eu tous ces cadeaux Donc voilà, je vais pouvoir vous les montrer Ça va pouvoir vous donner des idées et tout Je sais que vous aimez bien et vous m'avez pas mal demandé cette vidéo Donc voilà, je l'ai fait pour vous Et puis comme ça, ça fait un peu une vidéo en réponse avec ma dernière vidéo sur les idées de cadeaux J'espère d'ailleurs que vous avez passé un bon Noël Et voilà, d'ailleurs je vous souhaite une joyeuse année J'espère qu'elle sera plein de réussites, de rencontres, de bonheur Très poétique tout ça N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu à Noël en commentaire Ça me ferait très bien de voir ça Et comme ça, ça pourra me donner des idées Savoir ce que vous avez vu, ça me fait plaisir Au fait j'espère que vous voyez que le son est un peu meilleur Parce que du coup, j'ai un micro Voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas Parce que bon, quand tu grandis dans Youtube Tu finis par avoir du matériel que tu n'avais pas avant C'est normal, il faut bien évoluer un jour Il y a de fortes chances que vous ne voyez même pas la différence Mais si vous allez voir des anciennes vidéos Vous verrez une petite différence quand même En tout cas, voilà, je suis très contente Je vais vous montrer tout ça Et je pense qu'il y aura du coup quelques idées qui vont revenir évidemment de ma dernière vidéo Mais comme ça, je pourrais vous les montrer en vrai Je pourrais vous dire si ça me plaît En tout cas, j'espère que ça va vous plaire Et c'est parti Du coup, on va commencer par ce que je viens de vous dire Comme ça, c'est fait Du coup, premier truc que j'ai à Noël C'est un micro-rod que j'ai demandé à Noël Voilà, parce que je voulais investir dans du matériel Si t'as pas de chaîne YouTube, tu peux pas trop comprendre ce que c'est Mais en tout cas, moi, je fais des vidéos depuis assez longtemps maintenant Des cadeaux qui me plaisent, c'est avoir des nouveaux logiciels de montage Avoir des nouveaux matériels Enfin, ça en fait partie J'avais envie d'avoir un meilleur son dans mes vidéos J'espère que vous le voyez En tout cas, moi, je trouve ça super Sachant que c'est un micro qui était pas très cher En gros, j'ai pris une gamme moyenne Enfin, il faut commencer avec des choses de niveau correct C'est un rod Il a coûté, je crois, à peu près 50 euros, peut-être 45 En tout cas, moi, ça me plaît J'espère que vous voyez la différence Moi, je suis trop contente C'est un cadeau qui me plaît énormément Voilà, je tiens à le dire Et avec, du coup, j'ai demandé une petite pochette Pour pouvoir le ranger quand je pars en voyage Surtout qu'avec, du coup, j'ai une petite bonnette Je sais pas comment dit une pochette Un bonnet Bref, t'as compris C'est un truc en foufou Du coup, qui sert à quand il y a du vent Du coup, comme ça, je peux le mettre sur mon micro Du coup, voilà Comme ça, j'ai une petite pochette qui va avec Donc, vraiment, ce cadeau trop contente C'est trop bien Bon, alors ensuite, on va rentrer dans la catégorie Un peu make-up, soin et tout Donc, déjà, en premier truc J'ai la palette que je voulais Donc, c'est une palette Oda Beauty Qui s'appelle Topaz Obsessions Elle est assez petite J'avoue que je pensais qu'elle était un peu plus grande Mais bon, moi, ça me dérange pas Parce que, de toute façon, c'est les mêmes phares Du coup, elle est déjà pas mal entamée Parce que, comme vous pouvez le voir Je l'utilise pas mal Voilà, moi, j'adore les petits make-up Comme ça, orangés Je kiffe Elle est comme ça Et franchement, je kiffe Tous les phares, je les adore Et j'utilise grave souvent Ça fait vraiment des beaux make-up En tout cas, je suis contente de cette palette C'est super Voilà, ce cadeau, je peux qu'il aimer Parce que, de toute façon, je la voulais Ça fait bizarre de faire une vidéo cadeau Noël Ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait J'ai dû en faire peut-être une ou deux sur ma chaîne C'est parce que, d'habitude, j'ai pas forcément plein de cadeaux Mais comme cette année, j'ai vraiment envie d'avoir des cadeaux sous le sapin Bah, j'ai fait en sorte de demander un peu à mes proches des trucs Et du coup, je suis vraiment contente Genre, c'était un des millions de Noël Vraiment, j'ai trop aimé En second truc, du coup, j'ai eu un coffret Rituals Donc, je suis trop contente Je vous en avais parlé En plus, j'avais mis ennu, je crois, une photo Dans ma vidéo des cadeaux, en fait On a, du coup, ça, je crois que c'est pour la douche On a aussi, je crois que c'est un gel douche Une crème pour le corps Une huile, enfin bref, voilà Que des trucs comme ça, un peu pour le corps et tout C'est grave bien, surtout que moi, j'achète très peu des choses comme ça Et l'odeur, voilà, c'est l'odeur rituelle, j'aime trop Il y a plusieurs goûts, mais celle-là, je la kiffe Donc, franchement, je suis trop contente de ce cadeau, c'est trop bien Ensuite, best cadeau Enfin, un des meilleurs, franchement, je suis trop contente J'ai eu un coffret, la petite robe noire Moi, j'ai pas de parfum, ça fait très très longtemps que je vais voir un parfum Même quand j'étais vite, je crois que j'avais des Yves Rocher, genre à la mûre et tout C'était les seuls trucs que je prenais Qui d'ailleurs sentaient très bon, mais c'est vrai que du coup, j'ai jamais eu de vrai parfum Du coup, j'ai pas fait dans l'original Mais franchement, le seul qui m'a vraiment tapé dans l'oeil, la petite robe noire Donc, je suis très contente Je l'ai eu dans un coffret, trop bien Du coup, c'est un garlin avec, j'ai eu un mascara et un lait pour le corps Bon, je vous avoue que là, j'ai des remis pour vous montrer Mais en fait, ça fait 20 000 ans que j'utilise vraiment ce parfum Je l'adore C'est une odeur que je kiffe trop, donc voilà, je suis vraiment contente C'est trop bien Ensuite, du coup, toujours un peu dans le make-up, j'ai eu des vernis Mais surtout, le truc principal que je voulais vous montrer C'est en fait un mini sèche vernis Donc, je suis trop contente, je vais essayer de vous montrer ça Je l'ai eu par mes grands-parents, j'étais vraiment trop contente Je ne l'ai absolument pas demandé C'est en fait un petit sèche oncle Je pense que vous connaissez, ça existe quand même, c'est pas nouveau Mais il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui l'ont Parce que c'est un peu un gadget, quoi Et en fait, tu mets juste tes doigts comme ça, là, dedans Et ça sèche C'est beaucoup trop bien Bon, j'avoue, là, j'ai vraiment un exemple pourri Parce que mon vernis, c'est enlevé C'est la définition de ma personne, clairement, voilà Franchement, j'étais grave contente Grave bien, le gadget, genre, trop bien Je n'en avais jamais eu Et en plus, ça marche hyper bien, voilà Faut quand même le dire, moi, perso, je suis le genre de meuf Je mets du vernis, après, je n'arrive pas à rien faire Moi, c'est pas possible J'ai envie d'écrire, de lire, de machin D'être sûrement telle Je m'en fous partout Donc là, au moins, avec ça, c'est nickel Je le fais, c'est fini Et franchement, trop bon cadeau J'étais grave contente de l'avoir Ensuite, du coup, j'ai une petite pochette Comme ça, mon petit bazar Elle est grave chou Je vais pouvoir mettre plein de trucs dedans, franchement Ça, on a toujours besoin des petites pochettes comme ça Grave mimi Bon, du coup, ensuite, dans ma dernière vidéo Je vous avais parlé de coffret beauté Comme ça, tu pouvais offrir un abonnement à quelqu'un Ou t'en prendre un à toi-même Et franchement, c'était une grave bonne idée Donc, je vous avais dit que moi, j'avais personnellement demandé Birchbox Parce que cette année, je voulais tester Birchbox D'habitude, j'ai plutôt fait My Little Box Mais comme je connais pas mal, je voulais changer Donc, j'ai essayé Parce que pour moi, ça allait plus être du make-up quand même Et en fait, pas du tout Je me suis un peu trompée, j'avoue Il y avait quand même marqué Enfin, sur les trucs qui c'était plus du make-up Et en fait, pas vraiment Mais j'ai quand même vraiment kiffé Donc, je voulais quand même vous montrer Donc, j'ai reçu 3 box Parce qu'en fait, j'en avais commandé 3 Donc, pour les 3 mois qui allaient arriver Plus une bonus qui était pas très chère Du coup, bah, j'en avais 4 en tout Donc là, pour l'instant, j'en ai reçu 3 Il m'en reste une dernière à recevoir Mais je voulais quand même vous montrer un ou deux produits Pour vous voyez à quoi ça ressemble Donc là, pour vous montrer deux exemples J'ai par exemple eu cette très jolie boîte Où vous voyez absolument rien Bon bref, c'est holographique Je crois que ça se dit comme ça Bon là, j'avais eu par exemple Une crème de la poni Enfin, genre une crème pour le corps Un jumbo pour les lèvres J'avais eu aussi un petit pochon comme ça Ça, c'était pour la dernière que j'ai reçu C'était celle de janvier Je trouve ça grave mimi Surtout pour la déco Franchement, c'est grave haut Je vous ai sélectionné quelques produits que j'ai kiffé Ça, c'est une petite huile comme ça Comment ça s'appelle ? Une huile à l'immortelle Je m'y connais pas du tout en ce moment Vraiment, je suis tellement nulle Et franchement, grave bien Je m'en mets un peu sur mes mains Et je la mets dans mes cheveux De la bombe Moi, j'ai vraiment pas l'habitude De mettre ça dans mes cheveux Genre mettre de l'huile dans mes cheveux Ça me stresse Je sais pas, j'ai jamais fait ça Et franchement, depuis que je le fais Mes cheveux, ils sont grave mieux qu'avant Surtout qu'ils sont assez longs Comme vous pouvez le voir Donc voilà, vaut mieux que je les traite un peu Et franchement, grave bien J'ai eu aussi une crème pour le corps J'ai eu, je sais pas moi Un mascara Une crème de nuit Enfin bref, j'ai eu plein de trucs J'avais eu un crayon aussi pour les yeux Je l'avais oublié celui-là Faut vraiment que je le ressorte Il est trop bien J'ai aussi eu un peu de make-up Mais c'est vrai que c'était quand même Vachement tourné autour du soin Au début, ça m'a un peu dérangée Parce que moi, le soin C'est pas le truc vers lequel Je vais le plus tout simplement Parce que je m'attendais vraiment Plus de make-up Mais en fait, je me suis rendu compte Que c'était vraiment des produits super Enfin, je veux dire Bon, à part un ou deux trucs Genre un démaquillant Tu vois, j'en ai pas forcément besoin C'est vraiment des trucs Que j'ai pas l'habitude d'acheter Et vu que moi, je m'achète Très très peu de soin Je n'en achète jamais vraiment Déjà le make-up J'en achète très très peu Alors ça, mais encore moins Bah je me suis rendu compte Que c'était cool en fait Et que ça me permettait du coup De prendre un peu soin de ma peau et tout Et c'était vraiment des trucs Que je fais pas souvent Donc en fait, c'était vachement cool Pour conclure, pour le petit duel Entre My Little Box et Birch Box My Little Box, ils sont vraiment plus Dans les détails Il y a des petits accessoires Vraiment les boîtes sont très jolies T'as des jolies cartes et tout Birch Box, c'est pas vraiment dans une box C'est dans ce qu'ils veulent Moi je sais que j'ai eu aussi Une petite pochette Un maquillage Bah j'ai eu un pochon Comme je vous montrais J'ai eu aussi une boîte Donc c'est vraiment des trucs différents Et c'est sympa aussi Mais c'est vrai que c'est quand même Plus tourné vers le soin Enfin, il y a vraiment plein de trucs J'ai aussi eu dans Birch Box Une brosse à dents Genre en bois Je sais pas si vous voyez ce que c'est Genre les trucs un peu biodégradables Je crois que ça se dit comme ça Bref Aussi un truc que j'avais adoré dans Birch Box C'était une médaille comme ça dorée Genre franchement grave belle Je l'avais tout le temps Enfin bref C'est quand même des trucs sympas Et c'est vrai que des bijoux J'en avais jamais eu dans ma little box je crois C'est vraiment des trucs sympas Mais ça change quand même de ma little box Je regrette pas Parce qu'au final Même après les avoir ouvert et tout Et avoir testé les trucs Bah je trouve ça vachement cool Bref je me suis un peu attardée sur Birch Box Mais je voulais quand même vous en parler On passe à la suite Un autre petit cadeau de Noël Que j'avais pas commandé Mais qui est sous le sapin Et que j'étais très contente de trouver C'était un mug Ou alors un peu à crayon Je sais pas trop comment je vais m'en servir Je pense que je vais plutôt m'en servir Quand même de mug En cactus Ma mère elle a un délire Chaque année Elle m'offre un petit truc En rapport avec ma chaîne Youtube Je trouve ça génial comme concept L'année dernière j'avais eu un petit Pas un lampillon Mais genre un truc en forme de cactus Qui s'allumait Et du coup cette année C'était un mug en forme de cactus Donc voilà franchement Très bon choix Je suis trop contente Team cactus Vous pouvez vous manifester en commentaire Chaque année vous êtes représentés Dans mes cadeaux de Noël Franchement je trouve ça Vraiment génial comme concept Bon ensuite j'ai eu Des chocolats franchement Merci Du coup on s'est fait un petit mélange Pour chacun Pépite Les chocolats de Noël On valide J'ai aussi des papillotes derrière Si vous en voulez Servez-vous C'est cadeau Enfin bref Les chocolats pour Noël On valide Bon ensuite je vous avais parlé De bijoux dans ma dernière vidéo Et c'est vrai que moi J'ai une passion ultime Pour les bijoux Surtout en ce moment Je suis plutôt team argent quand même Mais j'aime bien leur Donc je vous avais dit Que j'avais commandé du coup Pour Noël un bijou Donc de la marque L'atelier d'Amaya Parce que vraiment Ils ont plein de bijoux hyper sympa Et je vous avais dit Que j'allais du coup Graver quelque chose dessus Donc voilà Je vais vous montrer ce que c'est C'est très kikou S'il vous plaît ne jugez pas Moi je suis très contente J'ai demandé tout simplement Un bracelet comme ça En menottes Donc couleur corail Voilà je préférais corail Que rouge Ça fait un peu plus pepsi Et du coup j'avais gravé dessus Coco liner Voilà Coco liner C'est quand même le truc Qui me caractérise Ça marche aussi dans la vraie vie Je veux dire même si Quand je ferme la caméra Je suis plus vraiment Coco liner Mais je suis plutôt Jeanne Voilà dans la vie de tous les jours Bah c'est quand même quelque chose Qui me caractérise C'est un projet qui fait que Bah je suis sur Youtube Depuis 4 ans maintenant Presque 5 Putain ça fait beaucoup hein Ça représente vraiment beaucoup pour moi Et c'est pour ça que j'ai voulu Le faire graver Et je trouve que c'est une super idée Pour Noël D'ailleurs je vous en avais parlé Que ce soit pour vous Le commander ou à l'offrir Je trouve ça trop bien Donc voilà je suis très contente J'ai mon petit bracelet Coco liner Qui est avec moi maintenant tous les jours Surtout que bah du coup Je le quitte pas en fait C'est en argent Donc tu peux aller dans la douche avec Moi je le quitte pas Donc voilà je suis trop contente C'était un cadeau grave bien Et qui représentait quelque chose pour moi Ensuite j'ai eu des trucs Beaucoup trop bien Faut que je vous montre ça Je vous avais parlé du fait Que c'était cool d'offrir Ou de demander des livres Soit qui vous plaisent Enfin des romans Soit en rapport avec une passion Que vous avez Voilà vous vous doutez Ma passion Si vous le savez pas encore C'est le cinéma C'est aussi la photographie Et le dessin Mais beaucoup plus le cinéma Bah là je fais des vidéos Je fais réalisatrice de films Ça fait beaucoup de fois Que je le dis maintenant Mais j'essaie de le dire Puisque même si c'est un rêve Et que je sais que ça va être compliqué Pour moi de l'arriver A ce truc Bah j'essaie de tout faire pour Et je suis dans une fac Où l'année prochaine Ça avait rentré vraiment Plus dans le cinéma J'ai essayé de préparer une école Du coup j'ai eu des livres En rapport avec le cinéma Je suis beaucoup trop contente De vous les montrer Je vais pas y passer trop de temps Parce que je sais que ça correspond pas A tout le monde Je les avais choisis avant Avec ma maman Parce que du coup Bah c'était pas trop de surprise Mais en même temps J'avais un peu envie de savoir Ce que j'allais avoir Enfin elle voulait savoir Ce que je voulais quoi Du coup j'ai eu l'histoire du cinéma Pour les nuls Grave bien J'ai pas encore commencé Mais enfin bref Ça a l'air super bien Il y a des exemples et tout Enfin voilà super Je pense que pour Une culture cinématographique C'est très bien J'ai eu le vocabulaire du cinéma Donc c'est Ouh Je fais les faire tomber Du vocabulaire Enfin on a l'impression Comme ça que c'est pas énorme Mais il y en a vraiment plein Il y a les plans Il y a les effets Enfin il y a tout ce que tu peux faire Voilà contre-champ et tout Putain rien que de lire Ça a même envie de le lire là C'est tout le vocabulaire Qui est vraiment essentiel au cinéma J'ai également eu deux livres De la Félice en fait C'est l'école que j'aimerais faire Voilà pour ce qu'il se demanderait Je vais tout faire pour Et on verra bien Je vais les lire Et je pense que ça va être grave bien Et enfin un dernier Qui m'a donné très envie également Les techniques narratives du cinéma C'est les 100 plus grands procédés Que tout réalisateur doit connaître Voilà le titre fait clairement envie Je vais pas vous mentir En plus j'aime trop le format Et donc voilà C'est plein de procédés cinématographiques Voilà qui sont hyper intéressants Je m'attarde pas trop dessus Parce que ça concerne pas tout le monde Et que c'est vraiment personnel Mais voilà pour vous dire Que des livres comme ça Sur les passions qu'on a C'est vraiment super Moi je sais que je suis trop contente J'ai trop de les lire Que je vais faire Voilà que je vais essayer en tout cas Trop bien ces cadeaux Vraiment c'est trop cool Bon ensuite je vais quand même Le compter dans les cadeaux Parce que pour moi Ça a vraiment été un cadeau Et c'était juste après Noël J'ai passé 4 jours à Paris Avec ma mère C'était un voyage à Paris Qu'on s'est fait toutes les deux Parce que bah ma soeur est en médecine Donc elle pouvait pas venir avec nous Mais du coup on s'est fait un petit voyage à deux Et c'était vraiment trop trop cool Vraiment c'était super J'en ai gardé plein de souvenirs On a fait des musées On s'est baladé On a fait des magasins Enfin bref c'était super cool Je suis lyonnaise Je suis pas parisienne Pour ceux qui se demanderaient Du coup c'est vrai que c'était vraiment sympa Un peu de sortir de Lyon Pour Noël et tout Donc en plus il y avait plein de déco On a fait aussi un marché de Noël Avec plein d'attractions Enfin vraiment c'était super comme voyage Du coup je le considère vraiment Comme un cadeau de Noël Donc voilà merci maman Si tu passes par là Donc voilà je voulais quand même Me compter dedans Parce que comme je vous l'avais dit Dans les cadeaux de Noël Franchement ce qui peut faire plaisir C'est aussi des trucs immatériels Et qui sont vraiment sympas Tu profites avec ta famille Avec tes amis Ou avec ton amoureux Et qui font vraiment plaisir Donc voilà Moi j'ai kiffé Bon bah voilà On passe au dernier cadeau Qui n'est pas des moindres Last but not least Encore une fois celui-là Par exemple j'ai participé Avec mon argent Parce que c'était quelque chose Quand même d'assez cher On va pas se mentir J'allais pas le demander Qu'il y ait une seule personne C'est Franchement c'est dans l'excès C'est une armoire à bijoux D'ailleurs vous pouvez la voir Juste ici C'est une armoire qui fait miroir aussi Donc c'est vraiment pratique Donc c'est un miroir Comme ça j'en voulais vraiment Et quand tu l'ouvres Ça fait armoire à bijoux C'est génial ce concept C'est ma pote Qui m'avait montré ça Je ne connaissais pas du tout Et je trouve ça grave bien Donc du coup j'en ai commandé une Je participais avec du coup Parce que c'était quand même Je crois ouais C'était autour de 80 balles Je crois que je l'avais eu à 60 Avec une réduction Donc elle vient d'Amazon Pour ceux qui se demanderaient Et c'est vraiment super pratique J'ai tous mes bijoux dedans En fait j'avais pas idée Comme ça d'en avoir Mais j'en avais vraiment plein Alors pourtant je comprends pas J'en échelle pas toutes les semaines Mais du coup c'est vrai Que c'est vachement pratique Et en plus de ça Ça fait miroir Vraiment il y a plein de compartiments J'ai pu mettre tous mes bijoux dedans J'ai aussi pu mettre des lunettes de soleil J'ai pu mettre vraiment plein de trucs Mes colliers Mes bracelets Tout est rentré dedans C'est vraiment hyper pratique Donc je voulais quand même vous le montrer Parce que c'est vraiment un truc sympa Je trouve on les passe pas forcément Enfin je vais une armoire à bijoux C'est pas le premier truc auquel on pense quoi Et je trouve que ça combine les deux Miroir et rangement Donc c'est super J'ai trop peur d'avoir oublié quelque chose Je pense que c'est tout hein Parce que des fois c'est les plus essentiels Auxquels on pense pas Genre celui-là j'avais grave peur d'oublier Alors que c'est mon bracelet Genre je le quitte plus C'est ma vie Mais j'ai grave peur d'oublier quelque chose En tout cas vous aurez vu le principal Je suis vraiment content de tous ces cadeaux Donc je remercie vraiment Tous les gens qui me les ont offerts Tous mes proches C'est vraiment super Je pèse le mot Parce que c'est vraiment super Et je sais que j'ai beaucoup de chance D'avoir eu ces cadeaux En tout cas voilà Je voulais vous faire ce studio Pour montrer que cette année J'avais réfléchi à plein de trucs Qui me faisaient vraiment envie Et qui allaient me rendre service Voilà Qui allaient allier l'utile à l'agréable Ce Noël il était vraiment cool Donc voilà J'espère aussi que le vôtre A été super N'hésitez pas encore une fois A me dire en commentaire Les vôtres Tout simplement vos cadeaux Si vous avez passé des bonnes fêtes Voilà Vos résolutions de l'année aussi En tout cas voilà J'espère que vous avez aimé cette vidéo Parce que c'est pas une vidéo très originale Mais je voulais quand même vous la faire Ça donne plein d'idées Ça montre un peu ce que j'ai vu Et ça finit l'ambiance de Noël Parce que c'est une ambiance qu'on aime En tout cas moi je vous retrouve Très bientôt pour une vidéo Je vous invite à lâcher un petit pouce en l'air Si vous avez aimé Et à vous abonner Ça fait toujours plaisir Je vous fais plein de bisous Au fait les gars Je voulais vous dire Qu'on arrive bientôt Aux 50 000 abonnés Je sais pas comment vous dire A quel point je suis surexcitée Dites moi en commentaire Si vous voulez que je fasse Un truc précis pour mes 50 000 Je sais pas moi Que je fasse un concours Que je fasse une vidéo plus travée Genre court métrage Ou même juste que je vous rencontre Je sais pas Que je fasse un meetup Je sais pas Ça me stresse Rien que d'avoir cette idée Parce que j'ai jamais fait De rencontre abonné Mais en même temps 50 000 Je trouve que c'est un chiffre Vachement représentatif Même si maintenant on a des youtubeurs Qu'on est 3 à 10 millions abonnés Moi je trouve ça génial Donc voilà Dites moi en commentaire tout ça Trois d'avoir les 50 000 Donc abonnez-vous